Le dossier des actions de Mozep à UCB est plus vraisemblable. Les délibérations qui devraient logiquement être faites le jeudi 28 juin continuent de traîner parce que le président de la fédération camerounaise de football Samuel Eto'o a été interrogé sur la question d'éthique. Il a dit avoir toujours respecté l'éthique et les valeurs du football et en retour il demandait aux membres du jury que pensent-ils des actions de président de la CAF avec UCB lors de la dernière CAN au Cameroun, tout en rappelant au jury qu'il se réserve pour l'instant de faire. D'autres révélations Patrice Mozep actionnaire à l'union camerounaise des brasseries ce fut un silence de cimetière après cette sortie et quelques minutes après l'audience était levée et tous les membres du jury ont accouru faire des photos avec Samuel. Je peux vous dire que ça brûle en ce moment au sein de la CAF, les positions sont départagées et tous savent que toute décision arbitraire fera l'objet d'un appel au TAS où finalement Samuel Eto'o pourrait faire des révélations graves qui pourraient compromettre la carrière de beaucoup des membres de la CAF en particulier Mozep. Samuel Eto'o détient des éléments très lourdants sur la CAF que la FIFA. Père Ludovic Lado crache ses vérités crues à Maurice Canto, le prélat, dans une publication dit ouvertement qu'il trouve dangereux, le projet de renaissance spirituelle que Canto a pour le Cameroun. Dans une des pensées de Maurice Canto, des publications dans lesquelles le président du MRC décline son programme politique, Maurice Canto dit que le Cameroun doit passer par une renaissance culturelle et spirituelle. Notre renaissance culturelle posera les repères de notre renaissance dans tous les autres domaines. Au cœur de cette renaissance culturelle se trouve la renaissance spirituelle elle n'est possible qu'à condition d'être décomplexée, confiante en elle-même et non conçue comme un nouvel impérialisme religieux. « C'est une spiritualité africaine réhabilitée, ne revendiquant aucun monopole de la transcendance, qui fournira le terreau des valeurs morales ravinées par une longue dépossession, réconciliera l'Africain avec lui-même et lui permettra de comprendre les enjeux des sphères inférieures de la vie, les mécanismes qui l'enchaînent à la dépendance aux autres », écrit le président du MRC. Pour le père Lado, parler de renaissance spirituelle ressemble à une forme d'intégrisme et ne saurait être un programme politique. « Renaissance spirituelle » La renaissance spirituelle ne saurait faire partie d'un programme politique dans un État laïque. La liberté de religion est l'un des piliers d'un État de droit. « Attention aux nouvelles formes d'intégrisme au nom d'un certain retour aux sources », lui répond le père Lado. Face aux accusations de la CAF soupçonnée d'avoir contribué à arranger des matchs de championnat, pour assurer à Victoria United de monter en première division, Samuel Eto'o, président de la Fédération Camerounaise de Football était auditionné ce mardi au Caire, au siège de la Confédération Africaine de Football pour répondre à ses accusations, mais aussi pour se justifier de son partenariat avec une société de paris sportifs. Deux sacrés dossiers sur le bureau des juges. À l'occasion d'un entretien pour les soins de France 24 ce mercredi, dans lequel il a annoncé la non-réduction de Rigobertson au poste de sélectionneur de l'équipe du Cameroun, Eto'o a pour la première fois pris la parole pour répondre aux accusations dont il fait l'objet. Abus de pouvoir, menaces physiques, mais surtout des trucages dans le match championnat locales comme mis en scène à travers un enregistrement audio impliquant également le président de Victoria United. Je n'ai jamais été interrogé, réagissant à l'enquête ouverte à son encontre par la CAF, l'été dernier. Je n'ai jamais été interrogé, a déclaré Eto'o, prenant de court son interviewer Marc Perelman, lequel n'a pas manqué de le faire remarquer en reformulant sa question de façon plus intelligible. Plus grave encore, estime-t-il. C'est inadmissible, on a fait un communiqué pour dire qu'une enquête était ouverte, mais je n'ai jamais été interrogé sur ce qu'on me reprochait, a tout autant répété Eto'o. Puis de s'en prendre directement cette fois à la CAF. Pendant plus de 22 ans, la seule chose que j'ai su faire, c'est de jouer au football. Pour ceux qui ont suivi ma carrière, j'ai été un joueur qui a toujours respecté le fair play. Ce n'est pas en devenant président que je vais changer cette attitude que j'ai eue. Je pense qu'on devient grand quand on respecte les autres, même quand on perd, et surtout quand on perd. J'ai mandaté mes avocats pour qu'ils portent plainte contre la CAF afin que les responsabilités soient établies. C'est trop facile de salir tout ce que j'ai pu construire pendant ces quelques années dans le monde du football a-t-il pesté. Eric Getsuda, le jeune Camerounais qui fait dire que l'école ne sert à rien. Il y a des personnes qui ne sont jamais allées à l'école mais qui sont capables de vous sortir des inventions pas possibles. Eric Getsuda fait partie de celle-là. Le patriote Camerounais parle de lui incroyable, finalement l'école nous sert à quoi rencontrer Eric Getsuda, un jeune Camerounais qui défie les normes. Sans diplôme ni formation, il a appris à fabriquer presque tous les véhicules motorisés de A à Z, à partir de rien. Des moteurs, phares et tableaux de bord, il ne se procure que ses éléments, le reste, il le fabrique dans son atelier. Récemment, il a conçu une camionnette qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux, preuve de son incroyable talent et de sa détermination. Eric est la preuve que l'école n'est pas toujours la seule voie vers le succès. L'innovation, la passion et la persévérance peuvent ouvrir des portes inattendues. Samuel Eto'o et Marc Brie Les vérités non dites de la réunion Le coach belge Marc Brie n'exclut plus la possibilité de quitter son poste si Samuel Eto'o est maintenu à la tête de la Fédération Camerounaise de Football. La situation du foot camerounais devient donc encore plus complexe. Les tensions entre Brie et Eto'o semblent s'intensifier, rendant la collaboration de plus en plus difficile. De plus, le gardien de but André Onana a exprimé ses réserves en déclarant qu'il serait « difficile de travailler avec Samuel Eto'o » concernant l'audition de Samuel Eto'o à la CAF, un blocage de la décision au Caire, où les discussions sur l'avenir de la direction de la FECAFU sont en cours a été évoquée par Boris Berthold ce matin. Élections en 2025 Les gouverneurs ouvrent le dossier Le sujet est au cœur des travaux de la première conférence semestrielle qui s'ouvre ce mercredi à Yaoundé, sous la présidence du ministre de l'administration territoriale, Polatanga Engie. Les jours passent et différents événements qui s'enchaînent rappellent, à ceux qui auraient tendance à l'oublier, que 2025 est une année électorale. Une année majeure donc dans l'histoire de notre pays. Pour preuve, la présidentielle, les élections législatives et municipales annoncées sont au cœur des travaux de la première conférence semestrielle des gouverneurs de région qui s'ouvre ce mercredi à l'hôtel de ville de Yaoundé. Le conclave présidé par le ministre de l'administration territoriale, Polatanga Engie, tourne ainsi autour du thème autorités administratives et maintien de l'ordre en période préélectorale. Cette thématique rappelle le rôle majeur que ces acteurs jouent pour la réussite du processus électoral. En choisissant ce thème, le ministère de l'administration territoriale, interlocuteur d'élections Cameroun pour le compte de l'État, fait le pari de l'anticipation. Il est question, non seulement pour les gouverneurs de région, mais aussi les préfets et les sous-préfets, de commencer à prendre des mesures dès à présent, au regard de l'enjeu. L'expérience de la présidentielle de 2018 a en effet rappelé à quel point les moments de consultations électorales sont sensibles et peuvent déraper si l'État n'intervient pas en amont pour maintenir l'ordre public, prévenir l'escalade et les excès en tout genre. Tout ceci, sans toutefois nuire au droit fondamental de voter à la liberté des citoyens. Ceci est d'autant plus important que certains acteurs et leaders de partis politiques agitent déjà l'épouvantail du chaos, dans l'hypothèse où les choses ne se dérouleraient pas selon leurs prédictions. Samuel Eto'o n'aura donc jamais un moment de répit dans cette crise qui mine le football camerounais. Le président de la Fédération camerounaise de football est encore cité dans une possible plainte qui surprend. Elle devrait provenir de l'Association des clubs amateurs du Cameroun. Une situation qui irrite Alain Déniicoul. Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football, se trouve une nouvelle fois sous les critiques des acteurs du football national, comme cela se répète depuis plusieurs semaines. Dans un communiqué, l'Association des clubs amateurs du Cameroun a mis en cause Samuel Eto'o pour double nationalité, en précisant qu'il possède la nationalité espagnole depuis 2007. L'ACFAQ s'attaque à Samuel Eto'o. Par conséquent, l'association réclame la déchéance de l'ancien attaquant, conformément à l'article 31 alinéa de la loi numéro 68 LF 3 du 11 juin, qui stipule que perd la nationalité camerounaise, le camerounais majeur qui acquiert ou conserve volontairement une nationalité étrangère. De ce fait, l'ancien numéro 9 serait considéré comme inéligible pour la présidence de la FECAFU. L'ACFAQ a donc saisi la commission d'éthique de la FECAFU pour demander plusieurs mesures, y compris la suspension temporaire de Eto'o, et même une interdiction à vie de toute activité liée au football au Cameroun, ainsi que le remboursement des avantages perçus. Alain Déniicoul, l'un des plus célèbres dans la critique de la gestion de Samuel Eto'o à la tête de la FECAFU marque une pause, pour prendre fait et cause pour lui, au sujet de cette affaire. In extenso, la tribune Alain Déniicoul le 1er septembre 2021, alors que l'idée du rejet de sa candidature avait été évoquée, je m'étais déjà levé pour dire qu'il serait scandaleux d'écarter la candidature d'Eto'o à la FECAFU pour cause de double nationalité. Aujourd'hui encore, ma position n'a pas évolué sur le sujet. Je pense qu'on peut attaquer Eto'o sur tous les fronts, mais pas celui de la nationalité. L'idée ici n'est pas de s'inscrire en porte-à-faux avec les lois de la République ou de la fédération qui elles-mêmes ne reconnaissent pas la double nationalité, mais c'est de démontrer que chaque société a ses tabous, et la double nationalité en est un chez les sportifs de haut niveau en Afrique et singulièrement au Cameroun. Ces gars nous procurent tellement d'émotion et yissent notre drapeau très haut, à tel point que leur appliquer cette restriction à la fin de leur carrière me semble injuste et scandaleux. Demandez-moi si Eto'o gère bien cette fédération. Le ministre des Transports du Cameroun, Jean-Ernest N'Galévi Béé, vient d'annoncer les premières sanctions suite à l'accident impliquant l'ancien footballeur international Landry N'Gamo et son chauffeur. Ces mesures, prises à titre conservatoire, visent les personnes directement impliquées dans cet incident tragique. Selon les premiers rapports, l'accident serait dû à un excès de vitesse et à un mauvais dépassement effectué par le conducteur du camion impliqué, identifié comme étant Cana S.A. Michel. Face à ces éléments probants, le ministre a pris des décisions immédiates en attendant les conclusions des enquêtes en cours. Parmi les sanctions annoncées le permis de conduire de Cana S.A. Michel a été retiré. De plus, il lui est interdit de se présenter à un examen de permis de conduire pendant une durée de cinq ans. La licence ordinaire de transport délivrée à Mme Menjoku-Jodel Fallon est suspendue pour une période de trois mois. Le véhicule impliqué dans l'accident est retiré de la circulation pour une durée d'un an. Tous les véhicules exploités sous la licence de Mme Menjoku-Jodel Fallon sont immobilisés pour une période de trois mois. Ces mesures, bien que provisoires, démontrent la volonté des autorités camerounaises de réagir rapidement face à cet accident qui a ému l'opinion publique. Landry Nguemo, ancien milieu de terrain de l'équipe nationale du Cameroun, a en effet marqué l'histoire du football camerounais, rendant cet incident d'autant plus médiatisé. Le ministre des Transports a souligné que ces décisions ont été prises au regard des éléments probants tout en précisant qu'elles pourront être réévaluées une fois les enquêtes terminées. Cette affaire remet sur le devant de la scène la question de la sécurité routière au Cameroun, un sujet récurrent dans le pays. Les autorités espèrent que ces sanctions serviront d'exemple et contribueront à sensibiliser les conducteurs aux dangers de la route, particulièrement en ce qui concerne les excès de vitesse et les dépassements dangereux. Le Cameroun pleure la disparition de Landry Nguemo, ancien footballeur talentueux et coéquipier de Samuel Eto'o en sélection nationale. Landry Nguemo, décédé brutalement dans un accident de la route à l'âge de 38 ans, a laissé derrière lui un riche héritage footballistique et des souvenirs précieux pour ceux qui l'ont connu. Parmi ses souvenirs, des confidences livrées par Nguemo lui-même sur la personnalité de Samuel Eto'o, l'actuel président de la Fédération camerounaise de football Feucafou dans une interview accordée à l'émission Le Vestiaire sur SFR Sport 1. Nguemo a décrit Eto'o comme un individu complexe et charismatique, avec un sens aigu de la justice. « Il faut le côtoyer pour le comprendre », a déclaré Nguemo à propos d'Eto'o. « Il fait des choses, il est imprévisible, tout peut arriver. Il n'aime pas l'injustice, il n'aime pas l'injustice », a-t-il poursuivi. Parfois, il a de la maladresse dans sa façon de s'exprimer. Mais toujours est-il qu'il n'aime pas l'injustice et il réagira toujours s'il constate qu'il y a de l'injustice quelque part. Après, c'est la manière qui peut gêner c'est la façon dont il réagira contre l'injustice qui gênera souvent. Ses propos de Nguemo mettent en lumière la personnalité d'Eto'o, souvent controversée, mais également admirée pour son engagement et sa détermination. Nguemo protège Eto'o de la CAF. Landry Nguemo a également défendu Eto'o face aux accusations qui pèsent contre lui dans le cadre d'une affaire disciplinaire à la CAF. « Il fait beaucoup de choses pour le pays », a déclaré Nguemo. « Avec tout le charisme qu'il a, il peut se le permettre et il peut le faire. S'il peut s'impliquer dans la vie politique ? » Je ne pense pas qu'il en ait envie parce qu'il est conscient que c'est très complexe au Cameroun. Le décès de Landry Nguemo est une grande perte pour le monde du football camerounais et africain. Il restera dans les mémoires comme un joueur talentueux, un coéquipier exemplaire et un homme d'une grande humilité. Hommage à Landry Nguemo De nombreux hommages ont été rendus à Landry Nguemo suite à son décès tragique. Samuel Eto'o a notamment exprimé sa profonde tristesse, saluant la mémoire d'un grand homme et un grand footballeur.